Je vais analyser l'entrevue de Julien Lacroix faite par Stéphane Bureau à l'émission Le Monde à l'envers. Évidemment, j'en ai entendu parler. Plusieurs personnes m'ont demandé si j'avais regardé l'entrevue. J'ai pris le temps de la regarder. Je vais analyser spécifiquement une partie de la communication non-verbale, mais pas seulement non-verbale, verbale, particulièrement technique d'entrevue, qui est utilisée par Stéphane Bureau. Je ne vais pas me concentrer spécifiquement sur Julien Lacroix. Je pense qu'il y a eu suffisamment d'attention pour toutes sortes de raisons. J'ai le goût de me concentrer plus sur Stéphane Bureau. Réaliser des entrevues, ce n'est pas facile. Je pense que Stéphane Bureau a un style qui est très particulier. Il y a beaucoup de choses que j'aime de Stéphane. C'est un intervieweur qui est extrêmement solide. Je vais prendre le temps de regarder comment il a mené cette entrevue-là, quelle technique il a utilisée. Donc, je vais faire quelques commentaires par rapport à ça, mais je ne vais pas me concentrer spécifiquement sur Julien. Donc, si tu fais des commentaires sur Julien, il va y en avoir peu. Je ne vais évidemment pas commenter les enjeux entourant Julien Lacroix. Ce n'est pas le but. Julien Lacroix était au sommet de sa gloire quand sa carrière s'est arrêtée nette en juillet 2020. Dans le cadre d'une enquête journalistique qui a été publiée dans Le Devoir, neuf femmes disaient avoir été victimes de Lacroix et le dénonçaient pour une série d'inconduites sexuelles. Pas besoin de dire que l'affaire et ses suites ont fait beaucoup, beaucoup de bruit. En novembre dernier, dans un reportage de la presse et du 98.5, certaines des dénonciatrices, sans changer leur témoignage, exprimaient des regrets, notamment face à l'ampleur des conséquences sur Lacroix, mais aussi pour elles-mêmes. Il tente depuis de revenir modestement dans la lumière. Il a fait deux spectacles juste avant Noël et sa présence aussi a été remarquée aux obsèques de Jean Lapointe. Rappelons qu'aucune plainte n'a été déposée, aucune accusation n'a été portée, donc que l'affaire n'a jamais été judiciarisée. Et ça pose la question, quand le tribunal populaire condamne, qui fixe la sentence? Julien Lacroix. Stéphane Bureau, c'est un gars que je dirais assez intimidant. Il est extrêmement solide au niveau de la posture. Quand je parle de la posture, je ne parle pas juste de l'extériorisation non-verbale, de comment elle se tient. Je parle de la présence générale. Il a toute une tête, ce gars-là. Il a une présence d'esprit, il est rapide, extrêmement stable au niveau des émotions, très dur à manipuler, très dur à faire casser. Il n'utilise jamais sa sphère agréable. Je pense que Julien Lacroix va en témoigner, puis on va regarder comment se déroule l'entrevue. Mais il y a de quoi dire, il va falloir que tu sois un petit peu focus cette journée-là, parce qu'il n'y aura pas une chance. Je ne parle pas du fait, à savoir si Stéphane, c'est un bon gars ou moi. Je ne parle que sa qualité d'intervieweur, sa présence d'esprit, ça fait quelque chose. Ça va donner un ton à l'entrevue. Et donc, il y a de quoi, quand tu fais un retour médiatique, comme Julien Lacroix le fait, tu te retrouves devant Stéphane Bureau. Il faut être assez en forme cette journée-là. On va regarder un petit peu comment se déroule le début. Je vais beaucoup mettre l'emphase sur ce début-là, parce que souvent, on me demande comment tu pars quelque chose. Comment tu pars une conversation? Parce que là, il faut qu'il y ait une conversation de style difficile. Oui, c'est devant public. Oui, ça fait partie des médias. Mais il faut revenir au fait qu'on veut une conversation le plus possible. On veut le plus de vérité possible. Comment tu fais pour avoir de la vérité à l'écran? Surtout quand il y a de la pression. Donc, on va regarder comment ça s'est passé. Julien, je vais le préciser, on ne se connaît pas. On ne s'était jamais rencontrés avant ce soir. On s'est parlé au téléphone quelques fois depuis deux mois. On va se vouvoyer, c'est d'accord. J'ai vu des critiques comme quoi il trouvait ça déjà assez agressant, les termes de l'entrevue de Stéphane Bureau. C'est-à-dire déjà, il met des termes, il met des contraintes, il explique des règlements. Ce n'est que le début, si je me souviens bien, je l'ai regardé très rapidement. Déjà là, il met les termes pour créer le lien avec l'audience et savoir d'où on part pour bien interpréter justement ce qui va ressortir de cette entrevue-là. Donc, il remet le contexte. Et ça, c'est quelque chose personnellement que j'aime beaucoup. Quelles sont les règles du jeu? D'où on part? À quel jeu on joue? La conversation est toujours une part d'improvisation, mais il faut mettre les règles du jeu, surtout quand les conversations sont risquées. Il y a des enjeux qui sont importants là-dedans. Parler du contexte, parler des règles et des lignes, c'est très important. Il commence à le faire dès maintenant. Et son débit de voix, juste ça, ne s'enfarge quasiment jamais. Le regard est toujours perçant. Il n'y a pas de sourire. C'est extrêmement précis. On est droit dans le contenu. La structure est toujours assez impeccable. Tout ça, c'est assez intimidant. L'autre chose, il est assez reculé dans sa chaise, extrêmement symétrique. Moi, je trouve ça personnellement impressionnant, cette performance-là. C'est très Stéphane Bureau, mais je n'ai de la misère à ne pas apprécier plusieurs des qualités que je vois. Très rare aussi, on va établir le vouvoiement officiellement pour toi et moi et pour tout le monde. Et il précise le but. C'est dur de faire un travail de haut niveau avec une extrême précision sans être consciencieux. Mais on voit la conscientiosité dans son discours, dans sa planification, dans ses règles. Et le fait qu'il pense à le dire. Il dit, on va se vouvoyer et je te dis à toi et pour tout le monde que voici le but qu'on recherche. Donc, quand tu places des lignes, des trajectoires, des règles, il faut que tu puisses le justifier par en quoi c'est un but qui est gagnant-gagnant. Donc, s'il faisait juste mettre une série de règles sans objectif clair pour tout le monde, il aurait juste l'air contrôlant. Déjà qu'il a l'air assez dur. En étant extrêmement symétrique, tu as l'air plus dur. Donc, plus tu vas désacter ton corps au niveau de ta colonne, tes hanches, plus tu vas être asymétrique, plus tu vas être interprété comme vulnérable. Il n'y a pas grand-chose de vulnérable. Donc, c'est sûr que c'est comme un titan. Et en plus, les règles abstraites sont claires. Là, Lacroix qui se joue beaucoup dans la bouche. Tout ça, c'est des signes, des espèces d'automouvements relatifs à l'anxiété. Il se joue après les doigts. Ce n'est pas une critique de Julien Lacroix. C'est parce que c'est très stressant. N'importe où il retournerait. Deux, il retourne avec une personne comme ça face à lui. C'est vraiment quelque chose, moi, je trouve. Il n'y a aucune règle qui a été convenue entre nous. Je le précise. Tu n'as posé aucune condition. Tu n'as aucune idée des questions que je vais te poser. Rien n'est organisé. Et on continue dans la liste des choses qu'on convient. Et ça veut dire que... On va dire, ah, mais c'est une bonne chose. C'est transparent, mais ça donne le pouvoir aux gens de juger encore avec plus de précision et de vérité ce qui va se passer. Donc, ça fait en sorte que ce qui va sortir de la bouche de Julien Lacroix, ça ne pourra pas être mis sur le dos d'une espèce de manipulation de l'entrevue. Donc, à quelque part, est-ce que c'est dur? C'est dur. Mais c'est précis. Personnellement, j'aime bien. J'ai une espèce de préjugé assez favorable sur la précision. Et je peux dire, je n'ai pas vu beaucoup de ça avec cette précision-là. Autant dans la structure mentale, la posture non-verbale, mais dans la stratégie d'entrevue. Puis de mettre tout le monde ensemble dans voici les règlements. Donc, l'interprétation que vous allez en faire, c'est directement relié aux propos de Julien. Julien, évidemment, corrobore ça. C'est un contrat de début de discussion. Maintenant, je pense qu'on a beaucoup à apprendre de cette structure-là. Là, c'est une structure qui est assez raide. Il n'y a absolument aucune émotion, ni dans les yeux, ni dans la bouche, ni rien, dans absolument rien de ce qui dépasse de Stéphane Bureau. Ce qui le rend vraiment comme un scalpel. Dans des sujets qui sont difficiles, dans les relations importantes, dans les messages importants, les enjeux importants, clarifie les règles. De quoi on convient avant d'aller dans le sujet. Et ça, c'est un exemple pour moi qui est fondamental que j'essaie d'enseigner dans plusieurs formations. Explique avant. Mets des règles avant. Crée des attentes avant. Et avant d'aller de l'avant, soyez sûr qu'on s'entend sur chacun de ces éléments-là. Donc, il est allé chercher l'approbation de Julien sur ces éléments-là. Donc, à chaque fois qu'il fait une pause, oui, OK, on a le feu vert, là, il avance vers la discussion. Et voilà, nouveau départ, changement de position, typique, on expire. Ah, tu perds? Bon, vraiment, c'est quelque chose. Moi, je trouve, là, regardez ça, c'est quelque chose. Il a pris une pause. Cette pause-là, c'est pas n'importe quoi. C'est sûr que c'est pas une improvisation. Il est préparé. Il faut que tu te prépares quand tu fais une entrevue. Mais il y a des punches qui sont préparés. C'est-à-dire, voici le règlement, silence, il se replace, pause. Alors, cette pause-là fait en sorte que la prochaine phrase, elle va frapper comme un tonne de briques. Et en plus, c'est une phrase qui crée beaucoup de vulnérabilité, disons. Tu n'as aucune idée des questions que je vais te poser. Rien n'est organisé avec le gars des vus. Non. D'abord, peur en ce moment? J'ai vu beaucoup de critiques à l'endroit de Stéphane Bureau où on disait, bien là, je veux dire, c'est carrément attaquant, c'est incisif. Peut-être. Mais à quelque part, c'est son rôle de faire ça. Un. Deux. C'est la meilleure question. Parce que si tu veux développer sur un enjeu, avant d'arriver là, il faut que tu crées un point de départ. Ton point de départ est toujours meilleur si tu te sens dans l'instant présent. Et notre instant présent, c'est comment ça va? Bien oui, ça va bien. Toi, oui. Ce n'est pas un vrai point de départ. C'est une automatisation de réponse. Ça, c'est un comment ça va. Mais c'est juste que c'est un comment ça va élaboré, précis et inhabituel. Ce qui a quelque part un comment ça va. Mais il l'a dirigé autour de la peur. Mais c'est la même chose. Donc, il veut savoir qu'on va commencer par un point de départ. Puis c'est exactement où il s'en va. Il dit, on va commencer avec en ce moment. En ce moment-là. Parle-moi d'en ce moment-là. C'est sûr que c'est extrêmement confrontant. Mais à quelque part, c'est un retour de Julien. Je pense que c'est la meilleure question. Moi, je trouve ça intelligent. Je trouve ça approprié. C'est un peu inhabituel. Et c'est vrai que c'est raide un petit peu. Mais je ne pense pas que parce que ce soit raide, ce soit une mauvaise chose. Donc, juste ça, il faut que... Il a pris deux, trois respirations. Juste à arriver sur la planète, sur comment arriver à cette réponse-là. 100% normal, je dirais. Oui. Pas de moi. Je parle des circonstances. Oui. Regardez comment c'est brillant. Il ne spécifie pas de moi. Il est conscient de sa posture. Il sait exactement ce qu'il aimait. Et là, il s'est rendu compte. Je suis en train de diviser l'audience sur est-ce que c'est de moi dont Julien a peur ou des circonstances. L'affaire, c'est qu'il sait. Il est conscient de sa posture. Il est conscient de ce qu'il a fait. C'est extrêmement intimidant. Mais la question, c'est est-ce que c'est ça le but qui soit intimidant pour Julien Lacroix? Idéalement, non. Donc, c'est là où c'est correct à être structuré, c'est correct à être imposant, c'est même être un petit peu incisif, mettre les règlements, il gère le plateau comme ça. Julien n'a pas aucun autre choix que de suivre. Mais la question, c'est est-ce que tu veux qu'il te parle ou tu veux avoir un régime de terreur dans ton entrevue? Donc là, en ce moment, il est allé jusqu'à le défi qu'il s'est donné en introduction. C'est mettre ce cadre-là extrêmement puissant. Mais s'il demande, as-tu peur dans cette position-là, ce timing-là, c'est sûr que pour Julien et même pour l'audience, on ne peut pas savoir s'il a peur, de quoi il a peur. Donc là, ça, je dirais que c'est une faiblesse d'à quel point c'était fort comme approche. Parce qu'il n'est pas supposé avoir peur de Stéphane. Il est supposé avoir peur de faire face à son retour sur sa propre vie. C'est ça qui est supposé être l'interlocuteur principal et ça passe par la bouche de Stéphane Bureau. Là, c'est comme si c'était, pour l'instant, une espèce d'opposition entre lui et Stéphane Bureau. Donc c'est correct la structure, mais il faut savoir jusqu'où on va pour faire ressortir le propos pour lequel on se rencontre en ce moment. Encore là, très rapide, parce que ça, ce n'est pas prévu. Il a même interrompu Julien pour dire, OK, je vais reclarifier quelque chose, c'est bon tout le monde, ce n'est pas de moi qui a peur, ce n'est pas de moi que tu dois avoir peur. Donc il refait un autre règlement pour être sûr de dévier le truc. Ça fait partie de pourquoi je suis là. Je suis un peu tanné d'avoir peur. Je suis tanné d'avoir peur pour ma sécurité. Le thème de la peur, c'est le bon thème. Un des angles importants d'une conversation, un des nerfs de la guerre, c'est de trouver tes sujets ou ton sujet de départ qui va être suffisamment porteur. Quel bon sujet qu'en ce moment, la peur. Donc le moment présent, c'est toujours puissant au niveau émotionnel. Et aussi, la peur, c'est toujours un terrain qui est fertile. Donc c'est très difficile de se tromper lorsqu'on veut aller autour de la peur. Évidemment, il faut que ça soit justifié. Mais se l'est à 100 % en ce moment. Je suis tanné d'avoir peur de parler. Je suis tanné d'avoir peur de ne pas faire les bonnes choses. Ça fait que j'ai décidé de remonter sur scène. Ça fait partie aussi de ça. J'avais peur de remonter sur scène. J'avais peur de recommencer à faire mon métier. Puis c'est pourquoi je suis resté aujourd'hui avec toi. Il y a 30 secondes avant qu'on revienne de la pause publicitaire. À quoi tu pensais? Donc c'est la même stratégie. Plus tu es dans l'instant présent, plus ça a tendance à être dans la vérité. Donc tout le plateau est extrêmement focussé. Donc là, on n'est pas dans le moment présent. Il y a 30 secondes. On est toujours dans ce qui se passe ici en ce moment. Ceci, ce que ça va faire, c'est que ça va rehausser l'importance du moment. Ça va lui donner, je dirais, plus de valeur émotionnellement parlant. Puis moi, personnellement, j'aime beaucoup ça. Alors l'entrevue, pour l'instant, je la trouve vraiment intéressante, vraiment bien. Je sais que c'est gros. C'est tout ça, c'est gros. Ça ne me fait pas plaisir d'être là pour parler encore de ça. Ça ne me fait pas plaisir de vivre ça. Ça ne me fait pas plaisir de l'imposer à ma famille, d'imposer à ces filles-là. Ça me fait... Bon, là, on ne voit pas Stéphane en ce moment, mais juste le fait que j'ai vu sa main rentrer dans le cadre, la suite est déjà prête. Ça, à ce moment-là, moi, je me pose la question... C'est un début qui est extrêmement contrôlé. C'est correct de mettre le doigt sur l'émotion du moment, mais s'il n'y a pas d'air, ça va être difficile. Et là, je me demande où est-ce qu'il va y avoir de l'air. L'air veut dire pour moi que Julien va pouvoir aller jusqu'au bout de sa réponse, qu'il y ait des moments de silence planifiés, que ça puisse respirer sans interruption. Le fait qu'il y ait des comportements comme ça, lever la main, tout ça, c'est que son intervention est déjà prête, donc qu'il est déjà ailleurs. C'est sûr que ça, ça interfère sur la capacité à Julien d'essayer de dire des affaires difficiles à dire. Donc là, il y a comme un choix stratégique de... Qu'est-ce qu'on essaie de véhiculer dans cette entrevue-là? Est-ce que tu les as prévenus, ces filles-là, que tu venais ici ce soir? Ceux avec qui je suis en contact, oui. Les autres, non. Celles avec qui tu es en contact, on parle sur les neuf qui étaient présentes dans l'article du devoir. Combien, donc, avec... Qui sont au courant que je suis ici ce soir? Trois. Deux. Trois. Deux. Oui. C'était à ma place. Ce serait quoi la première question que tu... Il faut faire un choix à un moment donné dans une confidence que tu vas aller chercher dans une entrevue. Quel est le niveau de vulnérabilité, d'authenticité, de confidence que tu t'attends de ton interlocuteur? Si toi, tu as plus de fun avec ton interlocuteur, ça va inhiber l'interlocuteur. Comme là, en ce moment, Stéphane a beaucoup de fun. Ça, c'est comme un petit revirement. C'est le nouveau jeu. Quelle question tu te poserais? Je comprends l'idée. J'aime bien le jeu. J'aime bien l'aspect surprenant. Mais j'ai un parti pris pour la confidence, puis pour la relation, puis la vulnérabilité, puis essayer de faire ressortir quelque chose. On n'a pas atterri dans suffisamment de profondeur. Je ne le vois pas pour l'instant, le chemin pour cette profondeur-là. Et Stéphane, il est tout à fait inébranlable encore. Il n'y a pas d'émotion en particulier. Donc, c'est sûr que Julien, il n'est pas mal tout seul. Donc, si on veut susciter de la confidence, c'est sûr que ça va être plus difficile. Il va falloir qu'il travaille beaucoup plus fort et ça risque d'être plus difficile de sortir des réponses. Donc, c'est une question de relation dans l'instant présent qui va influencer sur l'accès à quelque chose de vulnérable. « Comment ça va? » « OK, après ça? » On est toujours dans ce pacing-là. Donc, moi, je me pose la question où on s'en va si on n'est pas plus dans la confidence en ce moment. Je ne voudrais pas, si tu étais à ma place, que tu me glisses entre les mains. Ça serait quoi la question qu'il faut te poser? Bon, alors, l'avantage, c'est que c'est purement stratégique. Sauf que l'affaire, c'est que ce n'est pas tout à fait de la politique. Donc, je comprends l'idée conceptuelle, mais émotionnellement parlant, psychologiquement parlant, je ne vois pas comment Julien peut répondre à ça, puis que ça ait une espèce de crédibilité, puis qu'il puisse lui-même répondre en toute crédibilité et vulnérabilité à sa propre question. L'autre chose, c'est que c'est sûr que si tu dis ça, de la part de Stéphane, mon objectif, c'est « je ne veux pas que tu me glisses entre les mains. » Mais je comprends, mais si tu affiches ça directement, c'est comme on met les règles du jeu sur comment tomber dans ce piège-là. On contourne l'idée que pour ne pas que ça nous glisse des mains, il faut juste dire plus de choses vraies, ce qui correspond à mon concept de vulnérabilité. Donc, on est dans un puzzle en ce moment. Donc, autant j'aimais le début très structuré de l'entrevue, j'avoue qu'en ce moment, je vois un Julien qui essaie de trouver quelque chose, de collaborer. À un moment donné, une discussion, il faut que ça se passe un petit peu à deux, si on veut tirer le meilleur. Comment tu as vécu ça de l'intérieur? Alors, on va y arriver, mais avant d'aller... Je vois un Julien qui force présentement. Il y a une question, à un moment donné, de limite de la bonne volonté, puis il y a des processus émotionnels, cognitifs, qui vont empêcher le fait d'aller plus loin. Ce n'est pas une question de volonté. Donc, c'est comme, OK, celle-là, mais plus tard, ce n'est pas celle-là. Donc là, c'est sûr que le truc semble déjà assez planifié. Et à comment tu as vécu ça de l'intérieur, j'ai quelques questions évidemment pour toi. Ton objectif ce soir, est-ce que c'est de retourner à ta vie et de retourner à ton métier? Parlons de l'examen de conscience que tu as dû faire, j'imagine. Oui. Parce que ce n'est pas à cause des autres que tu es là, mais en partie à cause de toi. Sinon, pour beaucoup, à cause de toi. Oui. Dans cet examen de conscience, tu as souvent, parce que tu as parlé quelques fois, tu as redonné une entrevue au devoir, tu as participé à un podcast, tu as parlé de l'influence de l'alcool et de la drogue. Mais ça ne peut pas être une circonstance atténuante en tout. Il faut qu'il y ait des comportements problématiques. Est-ce que tu as fait l'inventaire de ces comportements-là? Bien, je pense que... Mais quand tu as fait l'inventaire, toi, de ce qui pouvait justifier, en tout cas, qu'on se soit... OK. Bon, on est dans la formule que les questions, le programme est relativement clair et préétabli. Il n'y a pas beaucoup de flexibilité pour naviguer de la part de Julien. Je pense que Julien, il fait ce qu'il peut. Je n'ai pas vu de choses majeures en son cas, bien que ce n'est pas le but de cette vidéo-là. Mais c'est sûr que ça n'a pas dû être facile de faire face à Stéphane Bureau, non seulement la structure et tout ça, mais les questions qui sont retournées pour être assez insaisies. Ce n'est pas qu'il y a une mauvaise intention de la part de Stéphane Bureau de coincer. Je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. Mais le résultat, veut, veut pas, c'est qu'il n'y a presque pas de marge de manœuvre parce que s'il va dans un sens, il est interrompu et il faut qu'il soit ramené dans un autre. Donc, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre. Et bon, ça se dit une chose que je retiens. La structure est importante, le ton est important, le fait de clarifier des règles, c'est important. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on voit moins souvent. C'est quelque chose qui est intéressant. Même qu'on a avantage à mettre de l'avant, c'est-à-dire le fait de rendre les choses claires d'avance, les objectifs d'avance, puis qu'on convienne de ces éléments-là d'avance. Autant sur le plan professionnel que dans le couple, on a intérêt de le faire. Par contre, ça veut pas dire qu'il faut que ce soit une bataille de titans. Il faut que ce soit quelque chose, je pense, qui est collaboratif, qui donne le goût de se confier, de sortir des sentiers battus. Et pour ça, ça prend un petit peu plus de liberté pour que ça se produise, surtout dans la vie personnelle. Et pour ça, ça prend un petit peu plus de liberté.